Vaste opération policière hier, plus de 200 perquisitions menées par la police judiciaire fédérale dans le cadre d'un dossier sur les ventes de voitures sur internet. Michel Guéyer, le parquet fédéral, vient de communiquer à ce propos. D'abord il a confirmé l'importance de l'opération policière, 1200 personnes engagées, la plus importante opération policière de ces dernières années, avec en plus l'appui du service aérien et des forces spéciales de la police. Des perquisitions menées à Anderlecht, en région bruxelloise, mais aussi en périphérie de la région de Bruxelles capitale, ainsi qu'en Wallonie, à Charleroi et en plusieurs endroits de la région flamande. Il s'agissait bien effectivement de démanteler une filière de voleurs de voitures d'occasion. La technique était simple, si l'on peut dire. Ils faisaient croire qu'ils étaient intéressés par l'achat du véhicule, faisaient mine de payer le montant, après avoir versé parfois un accompte en présence du vendeur, un particulier, cela via une tablette ou un smartphone. Mais évidemment, de virement, il n'y en avait pas. Le voleur partait avec la voiture qui était vite envoyée à l'étranger, le propriétaire restant donc lésé, parfois avec un double des clés et même une copie des documents. Plusieurs perquisitions menées donc au sein du milieu des gens du voyage, disaient certaines personnes, mais le parquet s'en défend. Écoutez-le à ce sujet, le parquet fédéral, sur le bilan de cette opération. Lors des perquisitions menées dans les différents sites et domiciles, ont été saisies notamment une arme automatique, des armes de poing, des fusils, des voitures de luxe, des montres haut de gamme, des bijoux, d'importantes sommes d'argent et des caravanes. 52 personnes ont été privées de leur liberté dans le cadre de ce dossier. Elles ont été ou seront sous peu déférées devant le juge d'instruction. La majorité d'entre elles possèdent la nationalité belge ou française. 24 personnes ont déjà été placées sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Elles ont été inculpées, entre autres, d'appartenance à une organisation criminelle et d'escroquerie. Et cet après-midi, Michel, des membres de la communauté rome se sont rassemblés devant le palais de justice. Oui, il se trouvait là où je me trouve à l'instant, à quelques pas du parquet fédéral, devant le palais de justice, pour dénoncer une injustice, se disant stigmatisée. Évidemment, beaucoup de perquisitions, des saisies de caravanes, notamment. Et on n'a pas fait de distinction dans ces saisies, affirme-t-il. Il jure qu'on a saisi des caravanes qui n'étaient pas volées, qui n'avaient pas été achetées avec de l'argent volé, et qu'on a laissé des personnes innocentes, privées, finalement, de logements. Je vous propose de les écouter au moment de leur action. C'était au micro de notre collègue Marie-Noël Dinant. Ce n'est pas du tout humain. Comment ça s'est passé ? En fait, ils ont juste dit qu'ils vont récupérer le bien qui a été volé. Ils s'en foutent de qui ? Ça doit juste être les gens du voyage. Les gens du voyage, on donne tous les biens qu'on a. Que ce soit nous qui ont été appliqués ou pas directement, ils ont généralisé. Ils disent que c'est les gens du voyage qui l'ont fait, c'est les gens du voyage qui vont les payer. Aujourd'hui, les gens sont venus réclamer leurs biens, caravanes déjà, pour savoir où dormir, ou laisser les enfants rester parce qu'ils sont dehors et qu'ils n'ont pas où aller. Il n'y a eu aucun aide sociale qui a été proposée comme la loi le stipule. Du coup, les choses n'ont pas été faites dans la règle. Vous estimez qu'il y a combien de personnes aujourd'hui sans logement ? Plusieurs centaines, en fait. Il y a eu plus de 50 caravanes, 60 caravanes, rien que sur Bruxelles, qui ont été saisies. Puis après, il y a eu Charleroi aussi, Villebord dans les alentours. Merci beaucoup, Michel Gaillard. Michel Gaillard en direct du Palais de Justice de Bruxelles. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501